Sous-titrage Société Radio-Canada OK. Hé, les barres, ce qu'on lit, ce pied-haut! C'est vraiment horreur! Oui, 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 oui! Lettre à Hollywood, à Robert De Niro et Al Pacino, et pourquoi pas Pink et M&M en passant par la France et peut-être Renault. Je vous écris de Québec, mon ghetto, là où nous aussi, il fait pas toujours beau. Voir nos gangs de rue et nos chums de super rue dans les mêmes histoires que vous, sauf que là, c'est chez nous. Le Québec a sa place. Dans le cinéma, la musique, c'est pris dans la glace. Venez nous voir la face, une petite promenade, question de boire une bière, fumer un joint sans farce. Je vous invite à nous connaître, faire une alliance qui ne pourra disparaître, trinquer un peu et faire la fête pour qu'ensemble, nous refassions l'univers dans nos têtes. C'est mon bon soude-là que j'ai de perdre avant les gens. Premièrement, j'ai commencé ici, je travaillais au bâtiment. Puis j'étais une des premières personnes qui avait les plus gros préjugés envers les gens de la rue. Puis tranquillement, pas vite, au fil des années, j'ai commencé à avoir des sortes de lien avec des jeunes. Puis je me disais peut-être, ça serait peut-être dans quelque chose, je voudrais peut-être m'en aller plus tard. C'est la magnifique chef-d'oeuvre de Maua, ça c'est bien. Oui, j'ai fait ça la semaine qui a précédé le Sommet des Amériques. C'est en prévision de ce qui allait se passer. C'est en total chaos, puis ça a brossé en sable, là. Plein de séquences vidéo de tout ça, là. On peut voir ici dans le total chaos. Je n'en peux pas! Je n'en peux pas, je n'en peux pas, je n'en peux pas... Pour n'abandonner! Mais l'abandonne! Abonnez! 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 Ça, ça n'a pas rapport? Non. Ça dépend comment que tu es et comment que tu en veux en général, en vie. Moi aussi, ça faisait quoi, genre, trois ans j'avais arrêté l'école et j'aurais pas été capable d'entourner dans une école aux adultes. Parce que tu as plein... Tu as quand même beaucoup de restrictions aussi. « Si tu vas freiner une cigarette, il n'y a pas un prof qui va dire que tu n'as pas le temps de sortir. » Tu es libre à toi-même, dans le fond. C'est sûr que si tu te pognes un cul et que tu n'avances pas, c'est de ta faute. Il n'y a pas personne qui va venir te leur reprocher. Dans une classe où il y a 30 personnes, tu ne seras pas comme… Il y a plein de monde. Le prof va prendre plus de temps. Nous autres, des fois, quand on a de la misère, tu vas t'assurer en avant. Les profs, ils te parlent et ils t'expliquent comme le monde en profondeur. Tandis que dans une classe, quand tu as 30 personnes, tu arrives en avant et tu n'as pas le temps. Parce qu'il y en a tout le temps un, un autre en arrière. Ça, c'est le fun. Mais aussi, les profs sont super compréhensifs. Puis, c'est une belle gang. C'est ça, mon homme. C'est ça, moi, je suis une police en règle. Police de la rue. Ben, premièrement, c'est moi-même de la rue. C'est qu'ils ont fait d'autres pour ça. Ils m'ont donné du café. Pour ça, écoute, je rentre dans les jeux, c'est moi-même de subventions. Grâce à ça, grâce aux subventions, je peux faire un cours de cuir pour l'année prochaine. Après ça, après mon cours de cuir, grâce à 6 semaines, je vais pouvoir faire ma chape à mouer. Faire des bottes, des combes, ce que je voudrais. Et, donc, si les dauphins, elles sont restés dans la crise pour ça. Parce que, écoute, tout ce que tu voudrais, c'est un panier de bouffe. Un panier de bouffe, aide, de financement, avoir cours. Peut-être que tu voudras, écoute, les services utilisés, ça. Ils m'ont aidé à arrêter de consommer un peu. Ils m'ont aidé vraiment à se claquer, là. En plus, j'ai fait des démarches avec eux autres. En plus, faire une thérapie, si je voulais. Ecoute, euh... Si ça n'aurait pas des dauphins, là, qui m'aurait aidé? Si je ne me ment pas avec ces deux os, là. Qu'est-ce que des belles fesses! Ouh! Si ça n'aurait pas d'aller aux autres, là, où je serais aujourd'hui? À Vancouver, à Toronto, ils ont déjà le cas encore, là, ici. Ils arrivaient de « play over », là, si c'était à la Dôme, les « no way », ça n'aurait pu finir, là. Mais les autres, là, écoute, ils m'ont donné un acquis, écoute, à 8 heures la matin, je suis ici, là, si c'est à déjaner, là. On va dîner, souper. Écoute, automatiquement, j'ai mes trois repos par jour. Ça m'a donné, écoute, de faire de ma vie, là. Écoute, ils m'aiment tous les reconnaître ce qu'il faut. C'est eux de plus. Mais c'est, par exemple, écoute, les dauphins, ils ne sont pas là pour, de le dire, accrocher à la vie, ici, là. Je suis là pour les aider, les référer. Moi, mon travail, dans le fond, c'est les référer. Si tu as un problème, tu vas venir me voir, bien, si je sais que tu aurais besoin d'un petit plaster, bien, je vais aller t'envoyer voir Nathalie, notre super infirmière. Qu'est-ce qui arrive avec Nathalie, c'est qu'elle peut même faire des prescriptions que tu peux passer directement à la pharmacie, aller chercher des pilules ou des petits cossins que tu as besoin. Est-ce que tu as des anecdotes à me contrer face à la police de Québec ? Bien, il est arrivé un petit pépin, il y a deux ans, je crois, que les macadames s'étaient parqués devant les portes de la Maison Dauphine et en ressortant de la voiture, on n'était plus bleu, elle était rendue blanche. Un petit galon de peinture était tombé par un accident sur la voiture. Je ne sais pas si tu en souviens. La petite anecdote. Ils n'ont pas le droit de rentrer ici. Non, non, c'est un arrangement qu'on a avec eux, à moins d'extrême l'urgence. Les macadames n'ont pas le droit de rentrer dans la Maison Dauphine, c'est arrangé. Est-ce que tu penses que ça aide au fait que les jeunes viennent beaucoup ici et que c'est beaucoup reconnu ? Oui, je pense que oui, parce que « Veux, Veux pas », c'est un des seuls endroits qu'il y a, je pense, en Haute-Île pour les jeunes de 12-21 ans. Il n'y a pas grand organisme, à part la Maison Dauphine à Québec, qui est dans ces âges-là, puis surtout que s'ils savent qu'ils ne seront pas chés par la police, ils vont venir. Moi, je donnais mon 200 % pour aider le monde ici. J'ai même travaillé ici. Puis, mettons, faire des déménagements pour quelqu'un, pour un autre, pour un autre, ça me donnait des crédits pour quand j'allais déménager, qu'il y avait du monde qui allait venir m'aider. On s'entraînait tous, on est comme une famille ici. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Beaucoup de connaissances. Ça nous a apporté l'amitié en tout champ, lieu de rencontre qu'on puisse s'amuser un peu. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Du soutien aussi, vraiment le soutien. Quelqu'un du monde qui est là pour nous écouter un peu, vraiment. Ça nous a ouvert le côté création, l'art, là. C'est quelque chose que tout le monde devrait découvrir dans la vie, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada